Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance sentimentale pour le week-end du 10 au 12 décembre tout en sachant que ça reste bien sûr intemporel on va aller voir rapidement vos énergies et celles de la personne qui est dans votre coeur donc je vais prendre ici une carte de l'oracle des murmures pour vous et une carte pour l'autre personne alors je vais prendre celle-ci pour vous et celle-ci pour l'autre personne ah bah on a le fard de mon corps pourtant je vous jure que j'ai trié ici je vais aller voir avec l'oracle des lignères pour compléter alors qu'est-ce que ça vient de dire donc pour vous pour votre personne donc la personne de votre coeur en d'autres on a la guérisseuse ici qui correspond à l'arcane de la papesse dans le tarot qui nous parle d'intuition, de sagesse et de prophétie ensuite qu'est-ce que j'avais ? je vais tirer une toute petite carte complémentaire pour chacun d'entre vous avec le petit oracle des anges et là c'est le suspense alors on va aller voir donc pour vous si j'arrive à l'attraper ah la carte de la liberté c'est magnifique magnifique carte ici quelqu'un prend son envol waouh et la carte du guide qui correspond à la carte du soleil dans le tarot ici le message des anges ah bah décidément on l'avait aussi c'est incroyable ça le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie tout fonctionne par cycle chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir c'est fou franchement c'est fou là moi forcément ça vient me parler ici vous êtes guidé vous êtes soutenu pour justement vous libérer de peut-être un lien qui vous semblait lourd et pesant avec la carte du fardeau qui était en double deck c'est un petit peu l'énergie générale qu'on avait dans l'énergie centrale qu'on avait justement dans le tirage général donc ici pour moi vous prenez votre envol en fait il y a une libération qui est retrouvée ici ouais donc est-ce que peut-être ce lien était trop souffrant pour vous je évidemment je ne l'espère pas mais mais ici quoi qu'il en soit c'est beau c'est une superbe énergie ici regardez-moi cette carte elle me fait souvent penser à Jésus enfin je ne sais pas c'est juste les cheveux après bon je suis je suis très ouverte sur tous les sujets mais pas forcément enfin pour moi ma religion c'est l'amour en gros on va le résumer comme ça mais bon cette carte me fait penser à l'énergie de Jésus donc peut-être si vous êtes croyant ou non d'ailleurs peu importe ici moi ça vient me dire que vous êtes soutenu vous êtes accompagné donc sentez-vous libre ici de vous envoler de déployer vos ailes pour justement retrouver cette harmonie donc ici on va aller voir du côté de votre autre alors la carte du rituel intéressant et waouh l'influence céleste alors on va aller voir d'abord la petite carte des anges ah là l'archange Michael le chemin est désormais sans embûche j'ai retiré tous les obstacles tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance tu vas réaliser ce que ton coeur désire donc là écoutez ici en mots clés on a l'éveil et le message donc l'arcane donc l'influence céleste qui correspond à l'arcane du jugement dans le tarot ici moi avec le rituel j'ai cette notion de j'ai comme le mot préparation qui me vient en fait ici pour moi votre autre se prépare justement une renaissance ici un éveil il se prépare à entrer en fait déjà à clôturer un cycle ou peut-être qui lui semblait pour bah assez tortueux ici avec l'archange Michael qui le soutient et qui lui dit que ici le chemin est désormais sans embûche donc les obstacles ici sont balayés sont nettoyés grâce aussi à l'aide de l'archange Michael et pour moi aussi du travail de votre autre ici je sais pas vous enfin moi je fais pas de magie active mais un rituel forcément ça demande de la préparation ça demande de l'investissement du temps ici ouais ça me dit qu'en fait votre autre se prépare ici à renaître ici pour moi il sait en fait qu'il est qu'il est soutenu qu'il est accompagné aussi ouais il y a comme un élan j'ai la sensation qu'il se sent poussé en fait à justement clôturer ce chapitre ici c'est rigolo la façon dont les pierres sont disposées moi me fait penser à la roue la roue de fortune ouais il se sent pour moi prêt à clôturer un chapitre et à justement renaître et ça me parle d'autant plus ici avec la carte du fardeau qu'on avait en haut de deck donc c'est peut-être ça ici qui a nécessité l'intervention de l'archange Michael sur la situation pour aider votre autre à retrouver le chemin ouais c'est fort je trouve ça vraiment très beau ici du coup on va aller voir quand même pour compléter avec un petit tarot je vais demander juste trois cartes donc je trouve vraiment ce qui se passe entre vous donc là on va partir du coup sur le lien alors Voltaire sur le célémoiselle c'est pas pratique avec une petite menotte ça veut ça veut pas alors trois cartes s'il vous plaît hop on va prendre celle-ci ici on a celle-ci le cible d'épée qui se révèle c'est une petite petite dernière on en a deux voilà on en a on va les prendre c'est vraiment par curiosité alors en deux deck on a le set de Pentacle ici qui nous parle de patience et de persévérance alors à quel sujet de quoi ça s'agit alors ici donc sur le lien on a ce 6 d'épée qui nous parle de pour moi de lâcher prise et de quitter une situation en fait ici qui qui nous convenait plus forcément ici on a quand même le fait de partir sans se retourner donc pour moi tous les deux ici partent quittent en fait cette notion de difficulté de complication avec cette énergie de ouais de fardeau ici moi ça vient me dire que on s'en libère ici on a encore une espèce d'oiseau géant donc ça nous amène à la carte de votre énergie ici qui nous parle de liberté avec ces petits oiseaux en papier ici il y a peut-être un appel immense à vivre en fait votre liberté avec cet oiseau qui pour moi enfin que je trouve immense par rapport au personnage bien sûr ici moi il y a la notion de vague en fait qui me parle ici en fait vous voyez le personnage avec cet oiseau se dirige pour moi vers la plus grosse vague en fait donc il y a cette notion de se dire peut-être que c'est pas forcément facile ce qui nous attend en fait mais on est prêt on est prêt à traverser et ici vous voyez j'ai cette idée qui revient d'avoir le sentiment d'être comme dans le creux de la vague où il y a une période de calme de latence de patience aussi peut-être mais ça ça va être traversé ici tôt ou tard on va oser en fait aller ici se diriger dans le vif du sujet en fait ici au centre super on a le page de coupe donc vraiment cette légèreté qui est pour moi retrouvée cette insouciance le fait justement de s'ouvrir et d'accueillir ses émotions donc ça me parle ici un petit peu d'un joyeux bazar avec les pages c'est toujours une énergie d'insouciance de nouveau départ de légèreté et voyez le hasard et la coïncidence qui moi me parle justement de progression incroyable c'est qu'ici juste derrière on a le cavalier de coupe et regardez les cartes ici quand on quand on les colle il me semble un petit décalage mais ce serait plus comme ça ici quand on les colle on voit qu'il y a une continuité donc pour moi c'est vraiment une évolution on passe ici déjà on quitte une situation qui ne nous convenait plus on est prêt à ici braver la tempête littéralement ici on s'ouvre à nos émotions encore cette notion de tempête et d'eau ici qui en carte au mince nous parle de sentiments donc ici on est prêt justement à pour moi on arrête de se voiler la face en fait sur des sentiments et on est prêt à justement une fois qu'on les a reconnus qu'on qu'on les a identifiés regardez j'essaie de vous les montrer de plus près en laissant les cartes correspondre entre elles ici en fait on a on a mis le doigt ici sur ce qui nous manque ce qu'on veut ici avec cette coupe regardez le personnage tient une coupe donc c'est comme de se dire ok allez-y ça se déchaîne mais c'est pas grave moi je vais savoir récupérer en fait ici je vais savoir remplir ma coupe de cette tempête en fait je n'attends que ça je suis là je suis prêt je me prépare et je je suis prêt à recevoir ici avec ce cavalier de coupe dans la continuité donc il y a cette notion d'évolution et de maturité qui s'installe il y a cette notion pour moi de tenir la voile donc de trouver une direction le cavalier c'est toujours un personnage qui est en mouvement donc après peut-être avoir réussi à à nommer à identifier les sentiments les émotions qui nous traversent ici on se dirige en fait on a juste la voile et on se prépare on se prépare à aller chercher ce qui nous anime ici dans l'émotionnel allez par curiosité on va aller voir les deux dernières cartes enfin les deux cartes qui ont sauté donc ici on a un magnifique roi de pentacle très jolie carte ici regardez ce roi ici qui pour moi est prêt à offrir en fait regardez il ouvre son manteau comme pour ce se donner en fait corps et âme ici pour moi tout ce qui possède toutes ces richesses mais pour moi je parle pas de matériel ici même si bien sûr c'est du pentacle mais pour moi ici j'ai un homme qui ouvre son coeur en fait et qui est prêt à offrir toutes ces richesses intérieures il vous tend la main avec malgré tout cette notion de comment on sait que ça va pas forcément être facile ici dans sa main il tient des montagnes donc oui on sait pas ce qu'on veut on sait pas où on va on sait que ça s'annonce peut-être compliqué mais malgré tout j'ai une ouverture de coeur en fait ouais ouais je sais pas je trouve ça très beau j'ai presque limite des frissons et ici on va regarder on a le magicien donc un arcane majeur la première qui nous parle de potentiel incroyable en fait ouais ici on a une graine ici qui a pris racine qui a germé et qui est prête justement à grandir ici avec le magicien on vous dit que dans votre lien dans votre relation ici vous avez tout ce que tout en votre possession en fait pour justement vous ouvrir à cet amour waouh vraiment j'en ai des frissons vraiment un potentiel énorme regardez ici on a encore cette notion de ici il y a il y a comme un espèce de vortex ici au niveau de la poitrine donc pour moi du coeur qui ici nous indique en fait on va se laisser en fait emporter emporter par nos émotions et on va pouvoir ancrer peut-être les sentiments ici tout ce qui aura été traversé on va pouvoir l'ancrer dans la matière avec cet arbre qui a pris racine et du coup on va pouvoir laisser fleurir et en fait cet élan cette énergie et cet amour va porter ses fruits ici écoutez je trouve ça vraiment très beau on va aller chercher une dernière petite carte non les anges on a déjà fait donc je vais prendre une carte ici du petit oracle de l'âme sœur pour voir justement si votre autre a un petit message à vous laisser alors ici nous avons une vie amoureuse épanouie requiert intimité confiance et capacité de partager tes sentiments donc vous voyez ça nous parle d'ouverture ici exprime ici avec le cavalier pardon exprime tes doutes et tes craintes tes goûts et tes aversions parle ouvertement écoute sois présent toujours avec un cœur et un esprit ouvert vous voyez regardez ce que je vous disais tout à l'heure ici avec le cœur ouvert donc pour moi il y a vraiment une ouverture de cœur d'esprit une authenticité qui est retrouvée ici je ne sais pas comment vous dire ici pour moi il y a vraiment déjà ça me parle de communication authentique en fait peut-être ici avec ce cavalier ici on est dans le lien donc pour moi ça concerne vraiment les deux personnes en fait les deux côtés donc il y a vraiment cette énergie d'échange de fluidité d'harmonie entre vous on avait aussi tout à l'heure la carte de l'harmonie avec ce potentiel à laisser germer mais écoutez franchement je ne sais pas vous mais je trouve cette évidence magnifique j'espère qu'elle vous parlera et je vous souhaite un bon week-end et je vous souhaite tout plein d'amour en attendant la prochaine au revoir abonnez-vous